Est-ce que ça vous arrive de vous surprendre en train de dire un truc et vous êtes là mais c'est quoi ce truc qui vient de sortir de ma bouche et puis vous y pensez après pendant genre des heures, toute la journée ou des mois ou des années ? En tant qu'artiste, surtout une artiste qui n'avait pas beaucoup confiance en moi pendant des années et des années, je me suis vue mais des fois, un nombre de fois incroyable, ridicule, où quand il y avait quelqu'un qui était intéressé par mon travail au lieu de continuer à les enchanter avec qui j'étais, les histoires, l'inspiration de la peinture et bien moi, ce que je faisais, c'est que du coup, je leur montrais « Ah, vous voulez venir cette peinture ? Mais vous savez, ce truc-là, franchement, c'est complètement raté regardez, j'ai mis plein de couches de pinceau et puis c'est moche, il y a un gros caca genre ils ne l'avaient même pas vu, c'est complètement ridicule » Une autre fois, j'étais avec cette commissaire d'exposition et puis elle regardait mon catalogue qui est mon livre qui est en ligne et puis c'est un livre que tout le monde adore donc je suis très fière, qui est hyper beau et il y a genre une mini-erreur dessus je suis avec elle et puis elle regarde le catalogue, elle trouve ça magnifique et moi, je suis là, je suis là et tu as vu sur la page 26, il y a cette petite ligne que je n'ai pas vue avant que ça parte à l'imprimeur, c'est vraiment nul et tout Alors, ça vous arrive à vous de faire des trucs débiles comme ça ? Et puis surtout, si on veut vivre de notre art, si on se descend à chaque fois que quelqu'un est intéressé par notre art, ça ne marche pas Ce n'est pas du tout une bonne technique de vente je peux vous le dire direct, ça ne marche pas les gens se disent « mais c'est quoi son problème ? » Et donc, ben voilà, en fait, c'est du gros travail à faire en psychothérapie que j'ai fait, que je continue à faire et au final, en fait, quel bonheur d'être artiste parce que ça nous met en contact direct avec toutes ces petites zones de l'imitation comme par exemple de se démonter tout le temps de toujours voir la petite bête qui ne va pas chez nous, dans notre art, chez les autres mais il faut arrêter quoi, c'est quoi notre problème ? Vous le faites ça vous ? Enfin, voilà, partagez-le avec moi surtout si vous êtes artiste, ça m'intéresse d'entendre vos histoires si vous aimez bien mes petites vidéos d'astuces et d'histoires de ma carrière d'artiste et que vous regardez ça sur YouTube je vous encourage à me suivre, à vous inscrire sur la chaîne YouTube et puis, si on se retrouvait lors de ces rendez-vous mensuels où on se retrouve entre artistes autour de la nouvelle lune ça s'appelle New Moon Zoom moi j'adore vous rencontrer et puis continuer ces conversations donc j'espère, à très bientôt j'espère, à très bientôt